Merci pour la tendresse Par ce documentaire, je souhaite montrer une autre façon d'entrer en ligne. Je souhaite un lien avec les personnes vulnérables en utilisant le langage de la tendresse, du chant et de la musique. Ainsi, des visages s'illuminent, des regards deviennent présents, des mains se tendent, des mots et des gestes de tendresse fleurissent, des notes de musique jaillissent, du lien se tisse. Dans cette approche, le chant et les instruments de musique sont avant tout un support à la relation, support à une dimension profonde de connexion humaine, où la tendresse est valorisée, afin qu'elle imprègne chacun de nos actes en lien avec eux. Tout au long de ce documentaire, vous allez entrer dans l'intimité de mes accompagnements auprès de personnes qui, pour la majorité, ont la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs. Vous allez aussi découvrir de multiples témoignages de familles et du personnel cadre et soignants qui sont sensibles et ouverts à cette approche. Bonjour, je suis Fleur-Lise Monastès. Et avant d'entrer dans les accompagnements, j'aimerais vous dire quelques mots. Tout d'abord, j'aimerais interpeller le regard que nous portons sur la maladie d'Alzheimer. Dans notre société, le mot « Alzheimer » est associé à la perte. Perte cognitive, de mémoire, de communication compréhensible. Perte de la personne et de la relation, telle qu'elle a été jadis avant la maladie. Face à ces pertes, nous nous sentons démunis et ce vécu douloureux est une réalité à ne pas nier et à prendre en compte. Mais une toute autre réalité peut aussi être possible. Et si la maladie d'Alzheimer nous donnait l'opportunité de prendre la voix du cœur ? Il y a trois ans, mon monde a croisé celui des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et c'est en voulant créer un pont vers elle que j'ai développé cette approche de soins relationnels par la tendresse, le chant et la musique. Alors ce documentaire, Alzheimer, la voix du cœur, est pour honorer les cadeaux immenses qu'ils m'ont fait et qu'ils nous font, et qui invite à un changement de paradigme. Et si la défaillance de leur cerveau pouvait à un autre niveau se révéler être un cadeau ? Le cadeau pour nous, les proches, les aidants, les soignants, réside peut-être dans l'opportunité d'apprendre à entrer en lien différemment avec eux, non plus par l'intellect, mais à partir de la tendresse qui aide nos cœurs à aimer dans l'instant présent et de manière inconditionnelle. Le cadeau pour eux réside peut-être justement dans le fait qu'en ayant largué les amarres au niveau rationnel, ils ont pu prendre refuge dans cette partie si essentielle d'eux-mêmes, leur cœur, leur permettant d'aimer et d'être aimés autrement et de vivre dans une légèreté d'être. Oui, à cet endroit d'amour inconditionnel, une rencontre merveilleuse peut advenir. Plusieurs personnes m'ont témoigné qu'elles avaient pu enfin vivre un lien de tendresse et d'amour avec leurs proches, justement, depuis et grâce à la maladie d'Alzheimer. Je vous lis ce texte émouvant qu'a écrit Marianne pour rendre hommage à sa maman qui est décédée avec la maladie d'Alzheimer. Maman, je rends grâce à ta maladie d'avoir retiré tes cuirasses. Ces dernières années, tu m'as fait le plus beau des cadeaux, celui de me montrer une partie de toi que je ne connaissais pas ou si peu. Tu ne parlais plus, très peu ou plutôt, ton mode d'expression s'est transformé. Je ne comprenais plus tes mots, je ne comprenais plus tes phrases. Alors, j'ai tendu l'oreille et là, nous avons parlé une autre langue, la langue de l'amour. La tendresse, les caresses ont pris place dans notre nouvelle relation. Maman, je te remercie d'avoir ouvert ton cœur. Puisse ce documentaire toucher les cœurs et être source d'inspiration pour toute personne qui accompagne un être vulnérable, quel qu'il soit. Puisse-t-il être force d'autorisation et de valorisation de la tendresse, du chant et de la musique qui résonne en écho si profond dans le cœur humain. Michelle cumule la maladie d'Alzheimer et de Parkinson et elle a perdu l'accès au mouvement et à la parole. J'établis le contact par la tendresse de mon regard et de ma voix et j'improvise un chant doux pour elle. Voyez combien elle est en lien, présente dans ce contact rapproché de nos regards. J'encourage son mouvement des lèvres qui témoignent de son élan de chanter. Michel est visiblement sensible aux paroles que je lui chante. Le chant, il fait appel à une mémoire très ancienne. Et puis souvent dans le grand âge, on voit réapparaître des réflexes archaïques et très probablement que le chant et la musique permettent de faire revivre et de retrouver des choses très très anciennes qui ont peut-être été oubliées chez certains. Michel retrouve accès au chant. C'est merveilleux. Le chant qui est souvent absent à l'hôpital. Et ici, grâce à toi, ça permet de faire rentrer de la musique, du chant surtout, et du contact par le chant. Je lui ai mis la chanson « La balade des gens heureux ». Je reste en lien avec elle par le toucher et le regard et je fredonne pour que le mouvement de mes lèvres l'encouragent à chanter. Le chant qui fait appel à l'enfance, aux comptines de la maman, à la voix de la maman, au chant des oiseaux, au chant de la terre. Merci pour votre présence, Michel. C'est exceptionnel votre présence dans votre regard, dans votre écoute, dans votre émotion. Michel est ému de recevoir cette qualification. Même quand une personne n'a plus accès à la parole, une communication et une rencontre profondément émouvante est possible pour les deux. Jean-Paul est l'époux de Michel. Il a accepté de nous témoigner de son parcours. Si c'est possible pour vous de nous parler de comment vous avez dû vous adapter à la maladie, garder le lien, qu'est-ce que ça a impliqué comme changement pour vous ? Un changement, quand elle était à la maison, c'est 100%. On ne fait que ça, surtout les derniers temps. Il fallait la surveiller parce qu'elle pouvait faire des petites sottises, elle pouvait s'échapper, monter les escaliers 100 fois par jour. Donc, c'était assez pénible, quoi. Puis tout le reste, l'hygiène et tout, quoi. Il fallait s'occuper de tout, leur part. Mais ce qui m'a surtout aidé, ce sont les conférences. J'ai participé, organisé par la cellule d'Alzheimer de Macon. Et ça, c'était bien parce qu'on apprend à connaître la maladie. Et on sait pourquoi le malade réagit comme ça. Il ne faut surtout pas s'énerver. Chose qu'on fait tous, au départ, parce qu'on n'admet pas que sa femme soit malade ou qu'elle oublie ou qu'elle faisait des tas de choses qu'elle ne faisait jamais, quoi. Et une fois les conférences passées, je ne me suis plus jamais énervé. Dans l'Alzheimer, on le sait bien qu'on n'a pas de prévention, on n'a pas de thérapeutique. Et les médicaments qu'on a pour les autres symptômes sont plutôt délétères qu'autre chose, on le sait. Donc, les recommandations vont plutôt dans le sens de zéro médicament, si ou si c'est possible. Et pourtant, il faut faire quelque chose. Il faut raccrocher les gens un petit peu à la vie. La fréquentation, moi, je trouve, des gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer, ça donne l'impression de fréquenter des gens qui ont largué les amarres. Ils ne sont plus avec nous, ou pas complètement avec nous, ou pas tout le temps avec nous. J'ai l'impression que les approches, comme vous avez, ça jette un filin à ces gens-là, qui se raccrochent à quelque chose, qui à nouveau retrouvent, comme si on retrouvait dans les méandres de leur cerveau, qui est quand même bien atteint, on retrouvait des choses archaïques, on retrouvait des choses qui permettent de leur faire le contact. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la maladie, on s'attache aux malades. Plus que quand il est en bonne santé, par exemple. Mon bébé. Il faut que vous donnez entièrement. Oui. Cette belle femme qui fait que, voilà, c'est pas de sa faute qu'elle a eu la maladie d'Alzheimer. Et Parkinson. Et Parkinson en plus. Vous voyez, quand on en parle, ça vient du... Oui, c'est émotionnel. Mais c'est beau, votre émotion, elle est belle. Parce qu'en fait, quand ils ont cette maladie-là, ou cet état de santé, quand il n'y a plus tout ce qu'il y a eu avant, mais il reste quoi ? Il reste l'amour ? C'est pour ça que... Oui, c'est tout. C'est difficile. Parce que de toute façon, il faut vivre quand même, à côté. Je ne peux pas rester, toi-trait. Parce que ma femme est à l'hôpital. Et c'est ça qui est difficile. Et comment les enfants, quand ils viennent la voir, comment c'est pour eux ? C'est très difficile ? Ah ben, ma fille aînée, c'est moins difficile. Elle est dans le métier. Ah d'accord. Donc elle, elle sait tout. Mais ma deuxième fille, elle rentre, elle pleure, quoi. Oui, ben oui. Elle est démolie une journée, quand elle vient. Ah oui. Mon fils, un petit peu... Mais mon fils, il ne peut pas venir tout seul non plus. Et ma fille, elle ne peut pas venir toute seule. Parce que souvent, les personnes, elles ne savent pas comment rentrer en lien à un autre niveau. Il faut apprendre, le découvrir. Oui, c'est ça. Les petits-enfants, ils viennent la voir quand même. Parce que les cœurs d'enfants... Oui, oui. Non, mais ils demandent à venir la voir quand même. Oui, super. La balade des gens se... Ouh ! Elle n'a pas perdu. Bravo ! Bravo ! Vous avez essayé sortir votre voix. La balade des gens... Elle avait une très jolie voix. Oui. Vous voyez, elle peut chanter, même si elle a peu de... Oui, oui, oui. Que les enfants, les petits-enfants chantent avec elle. Ah, c'est mort. Nous voici dans une unité de vie protégée, où vivent ensemble une dizaine de résidents ayant la maladie de type Alzheimer. Dans la grande salle de vie collective, je vais aller vers les uns et les autres et créer des bulles d'intimité, des rencontres privilégiées, adaptées à chacun, chacune. Je prends le temps de dire bonjour à chacun. Je vais faire de la musique avec vous. Vous êtes contente de me voir ? Vous êtes contente de me voir ? Ah, ça fait plaisir. Alors, venez vous asseoir, alors. Venez, venez. Vous allez me dire si vous sentez les vibrations. Vous sentez un peu les vibrations sur vos genoux ? D'accord, super. Tu peux mettre sur vos genoux, regarde. Vous allez me dire si vous sentez les vibrations de la musique sur vos genoux. Pour établir le lien avec les personnes Alzheimer, il est important d'aller vers elles dans une grande proximité de contact, avec le regard, le toucher et une voix chaleureuse. Vous allez me dire, hein, vous sentez ? J'invite les résidents à jouer de tous mes instruments de musique intuitive. Vibration, rentre dans le corps, dans le cœur. Qui sonne harmonieusement, quoi que l'on joue. Ah, en jouez, je vous la confie. C'est bien, Olivier. Continuez à jouer comme ça pour tout le monde. Super. Un simple petit bâton de pluie capte l'attention et procure le plaisir du mouvement et du son. Je soutiens par mon chant le jeu musical d'Olivier à la petite harpe. Et sa voisine Andrée m'exprime son appréciation d'entendre de la musique et du chant. Oui, je veux dire. Avec la pluie qu'on entend, merci. Continuez, c'est très doux, très beau, tous ces sons. Allez, je peux voir, on va te voir comme vous. Allez-y à votre façon arbre. J'encourage Paulette à trouver sa propre façon de jouer de cet instrument. Super. C'est comme c'est beau. C'est tout. Bravo. Alors, je vais aller vous chercher un petit médiator parce que je voudrais que vous essayiez. C'est plus joli. C'est plus joli déjà. Je n'hésite pas à utiliser ma harpe de façon non traditionnelle afin de lui en faciliter l'accès. Oui, j'en vais voir. Ah, super. Bravo. Je la félicite. Quel plaisir pour Louise d'avoir cette harpe dans les bras et d'en jouer à sa façon, soutenue par notre lien. Bravo, bravo. Moi, j'arrive et je dis que tout le monde peut jouer de la musique. Bravo. Oui. Avec des instruments appropriés qui fait que... Moi, je ne sais pas jouer, je fais juste laisser les doigts. C'est l'instrument qui fait tout. Bravo. Martine, vous pourriez m'aider à faire ça ? Des petits massages des épaules en chantant ? Oui. Ah, super. Vrai chère Marcel, c'est à votre tour de vous laisser chanter l'amour. Quelle délice de pouvoir leur offrir cette tendresse, par un chant, un doux massage et quelques notes de musique. Eh ben, vous êtes gâtés aujourd'hui, hein ? Ça fait du bien. Eh, super. Ça va, Marcel. Tu peux lui dire, merci. Des bisous qui rendent la vie plus belle à tous. Ouais. Et un peu de percussion. Ouais, wouhou, bravo. C'est agréable. Depuis toujours, les humains, on fait de la percussion. Toujours, toujours. Et vous savez, quand on est dans le ventre de notre maman, on entend son cœur qui bat. Et on a entendu ça quand on est dans le ventre de nos mamans, hein ? Notez que je leur parle normalement et qu'elles sont très attentives à ce que je leur dis. Ouais. Eh, vous essayez, vous me faites cette main-là, puis vous, de cette main-là, on essaye, voilà, comme ça ? Ensemble, en lien par le rythme et le plaisir. Sur cette musique douce que j'ai mise, c'est le moment des au-revoir à chacun. Les gestes de tendresse, les quelques mots et bisous échangés, les visages souriants, montrent que nous avons été nourris de ce moment partagé. Les approches non-verbales dans ces maladies où on n'a pas de ressources thérapeutiques, ben non. Les autres, d'ailleurs, elles sont de toute manière très recommandées et très recherchées. Alors, on le voit, quand vous intervenez, comment d'un seul coup, voilà, un sourire apparaît ou comment une chanson ressort ou comment une main se tend. Et donc, ça, c'est quand même des choses qui sont précieuses. Alors, vous connaissez cette chanson-là, « A Trinidad, tout là-bas aux Antilles ». Ça vous dit ? Je vous chante un petit bout, vous allez me dire si vous la connaissez. Ça vous fait le sourire, moi. « A Trinidad, tout là-bas aux Antilles ». Je chante cette chanson pour tout le groupe, tout en nourrissant un lien privilégié, complice et espiègle avec Marthe. Et un mari en visite écoute avec intérêt l'histoire de la chanson. Je suis venue m'asseoir vers Marie-Claude pour lui prendre la main et l'inviter à chanter avec moi cette chanson. Je suis avec Lucienne et je cueille le bisou dont elle me fait cadeau. Ce classique est contagieux et une aide-soignante se met aussi à chanter. Je lui fais écouter la chanson « Que sera sera ». Lucienne nous touche par son élan de cœur vers son fils qui nous filme. Ces moments tendres et joyeux égayent l'ambiance collective. Après ces moments dynamiques, un chant doux sur quelques notes de harpe. « Et je dis oui, oui et merci, oui et merci. » « Si, la solfa ! » « Si, la me dilemme ! » « Si, la solfa ! » « Petite coquine ! » « Moi je sais juste dire un sol facile à cirer. » « Quand on fait le ménage, un sol facile à cirer. » « Toujours ! » « Je répète ce que Lucienne me dit et je vais en faire un chant. » « Toujours ! » « Famille ! » « Je vois que Lucienne commence à être fatiguée. » « Je fredonne un chant doux. » « Un regard ! » « Je suis fatiguée. » « On va vous amener à proposer. » « Ici, il va y avoir un moment magique. » « Elle vient de me dire qu'elle est fatiguée. » « Je reste en lien par le regard, le toucher et la musique. » « Son sourire revient et elle se met à chanter. » « Et je l'accompagne de ma voix. » « Ensemble, nous chantons. » « Et nous vivons un moment de grâce. » « Waouh ! Waouh ! » « Bravo, Lucienne ! » « C'était magnifique ! » « Vous avez entendu, c'est de bon sens ! » « Waouh ! » « C'était magnifique ! » « C'est la première fois qu'on chante autant comme ça ensemble. » « Ils sont si sensibles à nous entendre les qualifier. » « Vous avez du souffle ! » « Ah oui ! » « Je t'aime ! » « Je t'aime ! » « Bien anglais ! » « I love you 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 ! » « Alors Nathalie, je suis intervenue beaucoup, beaucoup ici dans ton service. » « Qu'est-ce que tu as vu comme bénéfice pour les résidents ? » « On voit les résidents tout épanoui, tout vraiment joyeux, vraiment content de faire ça. » « Ils sont plus investis, plus on les appelle, donc ils sont sollicités, donc ils participent beaucoup plus. » « De les voir heureux, ça me réjouit aussi, parce que ça fait plaisir de les voir heureux. » « En fait, on attend ça, de les voir vraiment participer, ils chantent, ils jouent, voilà. » « Et je sens que c'est émouvant. » « Oui, c'est émouvant ! » « C'est émouvant, je vois tes yeux, c'est émouvant de les voir comme ça. » « Vous allez retrouver votre chambre ? » « Alors t'es conscrit, t'as ? » « Né par là. » « T'as fait tété 90 ans ? » Ce jour-là, Lucienne est accueillie par son fils Jackie, lorsqu'elle revient de son repas déconscrit. « Tu as bien mangé ? T'as dansé ? » Jackie a pu s'adapter aux pertes cognitives de sa maman, et rester dans une grande qualité de lien affectif. Il va témoigner pour nous. « C'est pas très violent, en fait, pour elle, son état de vieillissement, et donc de similité, d'être non, c'est tout. Parce qu'elle a, du coup, elle oublie aussi toutes les choses qui n'étaient pas bien pour elle. Donc elle a oublié qu'elle était dépressive, elle a oublié toutes ses peurs, parce qu'elle en avait beaucoup, elle n'a pas eu une vie facile. » « Comment tu t'es adaptée pour communiquer avec elle et pour garder le lien ? » « C'est un chemin commun, parce que c'est un chemin fraternel, un co-fraternel avec mes frères. » « Oui. » « Et on a déjà commencé par faire le livre de sa vie. » « On a été collecter toutes les informations. » « D'ailleurs, c'était super à faire, parce que ça nous a réunis, nous aussi, les frères, à aller sur les lieux de notre enfance. » « On a été prendre les lieux dans lesquels elle a vécu. » « Et puis on a collecté plein de photos de famille, avec son mari, notre papa. » « Après, avec tout aussi, on a raconté un peu toutes les aventures de sa vie. » « Et nous, ce livre de vie, ça permet de retisser un lien, un fil. » « Et ça, c'est un truc qui marche bien quand on passe vraiment longtemps avec elle. » « Parce que du coup, c'est important pour les étoignés aussi d'avoir toutes ces images et de la voir quand elle était toute jeune, en photo de mariage. » « Oui, c'est calme là, c'est calme. » « Je suis certaine que vous entendez quand même. » « Je viens de lui faire retirer son appareil auditif. » « Et j'étais presque certaine qu'elle entendrait mieux ainsi. » « C'est vrai, peut-être que le son va être encore plus agréable. » « Il y a un cœur. » « Il y a un cœur. » « Ouh, oui, il y a un cœur là-dedans, oui, ça c'est sûr. » La harpe posée contre son oreille lui permet d'entendre encore mieux la vibration des sons. « Oui, mais tu entends, c'est incroyable. » « Oui, bah oui. » « Bah oui, alors là, c'est incroyable. » « Oui, voilà, la vibration de l'amour. » « Un chant tout doux, le cœur dans les yeux. » « J'accueille l'expression de Lucienne. » « La musique, le chant et le regard captent l'attention de Lucienne. » « Vous voyez combien elle est présente dans ce lien. » « Il n'y a absolument pas besoin de parler ou de chanter fort pour qu'ils entendent. » « Au contraire. » « Vous êtes belles. » « Oui, oui, oui. » « On fait un dernier chant ensemble. » « Ici, je fredonne à son oreille très doucement. » « Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire cent ans sur moi. » « C'est une sœur, c'est une sœur qui gagne dans la maison. » « Nous n'avons pas besoin de comprendre les mots. » accueillir leur élan de cœur et d'expression. Elle aime bien. Je vous ai senti totalement à l'écoute quand j'ai chanté. Oui. Je vous ai senti avec moi. On était ensemble. Je chantais, vous écoutiez. C'était très beau. Merci. Vous voulez chanter à mon oreille et c'est moi qui écoute maintenant ? C'est comme ça et c'est vous qui chantez. Vous chantez dans mon oreille. D'accord. Allez-y, j'écoute. Si vous me dites quelque chose. Comme ça ? Oui. Ce que certains qualifieraient de râle, ici je l'accueille comme un chant. Oui. Oui. Moi ce que j'ai vu de toi, c'est que c'est très fort ce que tu offres aux résidents et aux patients puisque tu travailles aussi dans les soins palliatifs. et moi je vois aussi tout ce que tu apportes aux gens qui travaillent au personnel, aux aides-soignants, aux infirmières et l'attention que ça suscite. Tu as créé un vrai bel univers et bravo. Je pense que c'est là un peu l'essence de la médecine, c'est effectivement de garder le contact, d'accompagner. C'est magnifique, moi ça me touche beaucoup ce que vous venez de dire, que l'essence de la médecine c'était de garder le contact. Je me trouve vraiment très émue, vraiment très émue parce qu'effectivement je n'ai jamais entendu un médecin le dire et c'est vrai que cette approche que je propose et d'autres aussi vont dans ce sens de garder le contact, de le nourrir. Ces personnes arrivent à être à nouveau pendant un moment dans une grande présence et je dirais une présence affective parce que des fois le cerveau effectivement n'est plus nécessairement aussi opérationnel mais dans le cœur et dans le toucher et dans l'audition parce que l'audition c'est un des sens les derniers à partir donc quand on est nourri de musique, d'intonation de voix chantante, de chant, je pense que ça les nourrit profondément comme vous disiez on garde le contact jusqu'au bout. Alors, lieu de vite on va aller faire un soin de toilette ensemble en chant et en musique. J'explique à Ludovic que simplement en modulant notre voix plus doucement et en mettant une musique douce que l'on écoute ensemble, toute l'atmosphère du soin est transformée. La musique et le chant captent l'attention et l'on constate moins de résistance et plus de plaisir aux soins. De fredonner, d'inviter la personne éventuellement à chanter si elle a excellent paroles ou d'être en lien par cette musique soit qu'on fait nous-mêmes ou là, j'ai un petit concert avec une playlist avec mon téléphone portable et voir qu'est-ce que ça transforme dans l'ambiance et pour le résident et pour toi de faire ce soin avec ce lien sonore de la musique. Dans un moment agréable et un échange avec les personnes. Oui, puis après tu nous diras comment tu as vécu ça et qu'est-ce que ça amène de différent. Qu'est-ce que ça en découle derrière en fait. Qu'est-ce que ça amène en plus. Pas de soucis. On y va ? On y va. Super. Je suis prête. Jean-Jacques semble tout à l'écoute de la musique. Ça vous plaît ? C'est doux. C'est une caresse la musique aussi. Elle caresse les oreilles, le cœur et l'âme. On va montrer la manche. On va tâcher cette chemise quand même. Voilà. Ça va ? Je pense, Jacques ? Vous allez bien ? Oui. Portez-vous en avant pour qu'on puisse mettre votre bras. Voilà. Super. Une musique plus dynamique pour finaliser l'habillage. Ça va, Jean-Jacques ? Oui. Regarde-la-lée. Ben voilà. On vous laisse vous reposer un petit moment. Autre soin ici avec Bernard qui fredonne sur la musique. et quand Bernard s'arrête de chanter, Ludovic l'encourage à continuer. Continue à chanter. Une musique douce ici pour le coiffage. Vous êtes prêts à aller déjeuner à présent ? Oui. 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 Oui, 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 oui. En chantant. En chantant. Oui, oh là là, magnifique. Là, je vais prendre le petit déjeuner. Il faut faire qu'on tire bien à votre voix un peu. Ah, merci. Elle a une jolie voix. Merci. On voit que la personne quand même est plus participée, est plus détendue, moins raide dans les mouvements. D'accord. On voit que, oui, il y a des choses qui viennent de façon innée en fait. Voilà, plus naturelle. Plus naturelle, oui. D'accord. Est-ce que ça change quelque chose pour toi aussi ? Intérieure. Comment tu vises en soin ? Ça apporte vraiment du bon bien d'être aussi personnel. En même temps, de le faire communiquer à la personne. Et du coup, même si je n'ai pas beaucoup murmuré, je n'ai pas beaucoup chantonné, j'ai senti quand même qu'il y avait quelque chose qui apportait quand même du bien, malgré tout. Voilà. Même si on ne chante pas, juste la présence de la musique. Et puis après, petit à petit, ça vient de cette autorisation à juste fredonner, à murmurer, à parler de la musique qu'on écoute ensemble. L'on écoute ensemble de cette musique. Et quand on lui a posé la question plusieurs fois, ça lui a bien convenu en fait, la musique qu'on entendait, il a utilisé des hauchements de tête. Enfin voilà, il y avait des choses qui se faisaient naturellement en fait. Un grand merci en tout cas pour ton ouverture et de rien. La belle douceur et les vôtres soucis. Si les personnes se mettent à s'autoriser à avoir ce petit moment de contact affectif avec un peu de chant ou de musique, est-ce que vous pensez que ça pourrait améliorer le bien-être des soignants, éviter un peu d'épuisement ? Oui, je pense que, mais je pense qu'elles le font dans une grande mesure, sauf qu'elles ne se sentent probablement pas autorisées à le faire ou quand elles le font, elles le font pour le plaisir du résident ou pour le leur, sans avoir forcément la sensation d'être dans le soin. Donc je pense que une formation de ce type-là validerait leur approche ou leur permettrait d'aller plus loin dans une approche et de se dire que finalement, si je suis en train de chanter en faisant une toilette ou je ne fais pas juste quelque chose de personnel, je fais un soin. Mais ça n'empêche qu'effectivement, introduire ce genre de détente, ça marche forcément des deux côtés. Et je pense que ce qui serait important, c'est d'arriver à ce que les personnels, d'une manière générale, sachent que leur approche non-verbale sont des approches thérapeutiques. Elles le savent, mais il faudrait, il faut aller plus loin dans la valorisation de ces actions. Je suis avec Hélène, animatrice formée à mon approche. Nous allons faire un accompagnement avec un petit groupe de résidents pour leur offrir un moment relationnel et musical privilégié. Pendant qu'Hélène va chercher une à une les résidentes dans leur chambre pour les amener dans cette salle, de mon côté, je les accueille de façon personnalisée et je les installe en cercle pour que chacune se sente incluse dans le groupe. En attendant que tout le monde soit là, je commence à entrer en lien par le chant et la musique. Je leur souhaite la bienvenue en chantant leur prénom. Il est très important pour moi de nommer ou de chanter le prénom car nommer fait exister la personne et la relation. Maintenant que toutes les personnes sont arrivées et installées, je vais m'adresser à tout le groupe tout en ayant soin que chacune ait son petit moment d'attention privilégié avec l'aide précieuse d'Hélène. On est sans la vibration qui passe. Toi qui animatrice, tu fais des animations chant et musique. En quoi ce que je fais est différent de ça ? On a des gens dans les grandes animations qui ne se retrouvent pas parce qu'ils sont seuls au milieu de tous les autres. Alors qu'en chant relationnel, comme c'est des plus petits groupes et qu'on est vraiment avec eux presque chacun à leur tour, ils sont tous droits à un petit moment où on est avec eux et du coup, pour eux, c'est beaucoup plus appréciable que des grands groupes où ils sont noyés au milieu de tout le monde et bien souvent, ils veulent partir parce qu'ils ne sont pas reconnus comme personne au milieu des autres. C'est trop bruyant, c'est trop dans le paraître et on n'est pas assez dans le soin avec eux. Est-ce que tu as remarqué aussi le fait qu'on travaille en cercle, en petits groupes, comment ils restent présents ? En petits ronds, c'est plus intime, c'est familial et le fait qu'on puisse parler à tout le monde, ne serait-ce que prendre la main, le toucher est important. Là, on a et la parole, la voix avec le chant et en plus, on a le contact physique donc doucement mais avec le toucher qui est rassurant aussi. C'est complètement bénéfique pour eux. Si elles sont valorisées dans leur travail sur ce qu'elles font dans le moindre détail, je pense qu'effectivement, ça peut diminuer ce stress au travail, ça c'est sûr. J'ai quelque chose à te dire quelque chose à t'offrir Jusqu'au bout, on peut être dans le lien, dans le contact et ça c'est nourrissant et pour la personne qui le donne, qui le dit et qui le reçoit et en ce sens, là c'est nourricier. Ce qui m'importe aussi, c'est savoir comment approcher les gens vulnérables. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à toucher à peu près toutes les populations dans l'EHPAD, sauf les personnes vulnérables ou en fin de vie parce que c'est là que c'est le plus difficile de rentrer en communication et le besoin c'est comment rentrer en communication sans la parole au sens traditionnel mais par ce biais-là. Donc les gens en fin de vie, on leur met de la musique déjà mais entre mettre de la musique avec un CD et s'approcher et leur parler et chantonner et les toucher, c'est encore différent. Donc ce qu'on attend, c'est surtout ça. Comment on fait et comment on ose et comment on le présente aussi aux équipes. Comment on le présente aux équipes et effectivement, les gens en fin de vie on peut être à côté parce que c'est encore compliqué à l'heure actuelle dans les EHPAD en général et qu'on peut être à côté de quelqu'un en train de mourir et de chanter. Nous voici en service médecine et soins palliatifs où travaille notamment le docteur Xavier Roubert avec qui j'échange beaucoup sur les accompagnements en fin de vie et sur le pouvoir de la tendresse, du chant et de la musique pour apaiser la douleur physique et psychique. Je chante pour Germaine que je viens voir régulièrement depuis deux semaines en soins palliatifs. À 96 ans, elle a toute sa tête, c'est son corps qui lâche. Ce jour-là, elle est en forme et je lui ai proposé de jouer de cet art. Ça vous plaît ? Oui. J'ai de l'art. Oui. Oh, c'est tellement beau. Germaine est toute absorbée par la musique qu'elle fait. Oui, j'adore la musique. Vous adorez la musique. Oui, j'adore la musique maintenant. Je me suis dit que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il faut peut-être tester. Je me suis dit, pourquoi pas ? On essaie d'être assez ouvert à toutes ces nouvelles propositions, à tout ce qu'on peut améliorer, aux choses nouvelles. Et pour moi, ça en était une. Je t'ai vue travailler. C'est vrai que j'ai été très touchée, vraiment très touchée par l'approche, par le contact et par la facilité aussi que tu as à approcher des gens qui est quelque chose de quand même pas commun. Bonjour Germaine, c'est Florelise, la dame de la musique. Oui. Ce jour-là, Germaine me dit être très fatiguée et avoir beaucoup de douleur. Alors, je lui propose de se détendre avec des écouteurs au sens d'une douce musique que j'ai choisie pour elle. Elle ferme les yeux et plonge rapidement dans un moment de profonde détente et je reste en présence attentive pour elle. Germaine me dira que l'écoute de la musique lui a fait beaucoup de bien et même fait oublier sa douleur. Est-ce que vous pouvez que je vous mette la chanson ? Vous alliez beaucoup en plus. Ce qui est très touchant, c'est déjà ce contact, c'est le contact physique que j'ai trouvé intéressant. Oui. Le lien que tu peux, l'entrée en lien très facilement et puis le plus, la musique en plus. Le lien et le chant et la musique. Voilà, tu as décrit en trois mots cette approche. Voilà, ce qu'on a ressenti. Est-ce que certaines personnes ont trouvé étrange la venue de la musique et du chant ? Est-ce que tu as senti des résistances ? Oui, des résistances, il y en a toujours à l'hôpital. Quand il y a des choses un peu exceptionnelles, il y a forcément des résistances. Mais il y a aussi, comme chez tout le monde, on a cet appel et cette reconnaissance de ce qui vient de très profond et que la musique va forcément nous toucher nous aussi. La musique et le chant, évidemment. Je crois que c'est vraiment un plus pour les patients, bien sûr, et pour nous aussi, les soignants. Et vous-même, peut-être, de vous donner l'autorisation au personnel de chantonner, de fredonner et que ça fasse partie du soin. Xavier, qui chante beaucoup dans sa vie privée, n'avait jamais encore osé chanter pour ses patientes. Mes encouragements lui ont fait passer le pas. Je lui demande s'il veut bien chanter pour Germaine. Avec le Père et nous reposerons en paix. C'est les moines qui chantent ça tous les soirs, tous les soirs. Avant de dormir, avant de se reposer, avant de s'abandonner. mais nous, quand on était enfant, on allait à la messe tous les jeudis, tous les jeudis. J'ai assisté avec beaucoup d'émotion. Merci, Xavier. Alors, ce soir. Oh, c'était beau. Ça vous dit que je chante avec Xavier pour vous ensemble? Oh, ben, je veux bien. Oh, ben, je veux bien. Peut-être en Ave Maria pour donner. Ah, ben, Ave Maria. Vous aimeriez? Alors, je pourrais prendre ma art. J'aime bien les chants. Je prends ma art. Ave Maria Ce jour-là, Germaine a droit à un bonus. Son médecin et moi-même qui chantons pour elle. Germaine écoute avec soin. Sous-titrage ST' 501 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 Une révolution est en marche. Un médecin qui chante et qui fait la bise. Le lendemain, quand je suis revenue la voir, la première chose qu'elle m'a dite fut « Il m'a embrassée. Le docteur m'a embrassée, m'a-t-elle dit ainsi. Et il a chanté pour moi. » Je pense que pour elle, c'est un temps qui a été vraiment exceptionnel, d'une vraie présence. C'est difficile de le faire passer autrement finalement. Il n'y a que le chant qui peut faire passer ça. C'est très émouvant. Voilà, c'est notre médecine on va dire occidentale moderne qui a un peu oublié la poésie, le chant, l'art. Mais comme beaucoup de choses, on a été trop loin dans un sens et je pense qu'on est peut-être aussi dans un moment où on revient et qu'on se rend compte que l'art et la poésie sont aussi importants. Ils le disent autrement, mais ils disent les choses fondamentales. « Tu nous apprends justement à aller un peu plus loin que ce qu'on s'autorise à faire. Aujourd'hui, il manque le chant, mais grâce à toi, il revient. » Avec Germaine, nous avions parlé très ouvertement de la mort et de ses dernières volontés. Et elle était en paix avec sa vie et avec sa mort. Nous avons chanté pour elle jusqu'à son dernier souffle. Et la vie continue. « Un petit peu de fantaisie. Super. Je vais aller donc prendre deux personnes de ce côté-ci. » Pour cette dernière partie du film, je viens chercher des résidents en unité de vie protégée pour les sortir de leur espace confiné et les emmener vers un patio à l'extérieur afin de vivre un moment de chant et de musique en plein air. « Joie et bonheur garantis. » J'ai mis une enceinte de musique dans mon petit sac à dos relayée à mon téléphone portable. « La balade des gens heureux. » « La balade des gens heureux. » « Ouais, super. » « On y va. » À mes bras, Alice et Janine découvrent la magie de la marche en musique et en lien. Ils nous voilà transportés dans un monde merveilleux. « La balade des gens heureux. » « La balade des gens heureux. » « Ouais, super, mesdames, magnifique. » « Regardez, donc, si on n'a pas un beau jardin, là. » « Ah, regardez, un petit vent. » « Venez, on va s'asseoir. » « Ah, ben oui, prends-le. » « Super. » Ce petit cœur lumineux a un franc succès. « Elle est belle, celle-là. » « Elle est belle, celle-là. » Je rechante ce chant avec elle pour continuer à nourrir le lien. « Vous restez ici ? » « Je vais chercher deux autres personnes. » « Je vous. » Cette scène est exceptionnelle. En temps normal, les personnes Alzheimer sont très peu en lien entre elles. Alors que là, oui. Probablement nourries de ce moment affectif que l'on vient de vivre. « Bonjour. » « Je viens chercher une autre résidente dans l'autre unité de vie protégée. » « Oui, bien oui. » « Cette fois-ci, je prends ma harpe d'une main et je donne l'autre à Michel et nous chantons un bon vieux classique. » « Comment transformer un grand couloir vide en un endroit et un moment magique ? » « Je reprends le temps de tisser du lien avec les trois. » « Michel et Alice chantent facilement. » « Et Janine, sur la droite, est en retrait. » « Alors je prends soin d'aller vers elle. » « Et du coup, Michel et Alice se tournent tendrement vers Janine. » « Merveilleux. » « Bravo ! » « C'est bien. » « Vous voulez en jouer dans ce cas-là ? » « Ah, c'est bien. » « La vie de château pourvu que ça dure. » « Ah ouais, super. » « Je vais aller chercher encore quelqu'un. » « Je vous confie ma harpe. » Même phénomène que tout à l'heure. Un grand moment de conversation et de lien, cette fois-ci, entre Michel et Alice. » « Je demande à Nathalie de me venir en aide pour amener encore quelques autres résidents pour nous rejoindre dehors. » « Ah, j'ai une chanson pour vous, qui est belle pour marcher. » « Comment ? » « J'ai une belle chanson qui nous aide à marcher. » « Je marche avec la beauté. » « La, la, la... » « Cette fois, sans instrument, juste avec la voix. » « Je marche en chantant, main dans la main avec André. » « Mais du feu dans la cheminée... » « Et je soude le nouveau groupe avec un nouveau chant. » « Alice est toute heureuse de cette invitation et de cette occasion de danser dehors. » « Qu'est-ce qu'on est bien ? » « Oui ! » « Nathalie arrive en renfort avec d'autres résidents. » « Et deux maris accompagnent leur épouse vivant ici et d'autres personnes se joignent à nous et la fête continue alice avec le coeur va le transmettre à sa voisine janine c'est un geste fort et on va chercher les uns et les autres pour danser un petit moment et on rechante de plus belle alors j'ai vécu ça vraiment formidable non ce serait même pas cru en institution on se croyait dehors parmi eux enfin comme les autres gens et on faisait nos petits trucs comme si de rien n'était c'était vraiment formidable vraiment génial michel accompagné de son mari nous rejoigne et nathalie m on joe michel pleurs de joie de de nous retrouver avec la musique. Et nous poursuivons tous ensemble. La 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 de l'amour et encore de l'amour. Bravo ! Merci pour vos sourires, merci pour vos sourires. Quelle belle connexion de cœur par le regard. Merci pour la tendresse. Il chante facilement sur de nouveaux chants, si la mélodie et les paroles sont simples. Ce chant nous permet de nous dire plein de belles choses. Il faudrait pouvoir faire ça tout le temps. Il serait tout le temps bien. Dans vos pratiques quotidiennes. Oui, tout à fait. Merci. J'adore quand vous êtes là. Merci Nathalie. Et c'est le temps de se dire merci et au revoir. Nos cœurs, nos âmes ont besoin de cette nourriture affective et musicale. Et les personnes vulnérables plus que tout autre. Offrons-nous cette étreinte d'attention, de tendresse, de délicatesse, de chaleur humaine. Par nos regards, nos mots, nos gestes, nos chants, notre présence aimante. Ensemble, amplifions cette vibration. La vibration de l'amour La vibration de l'amour La vibration de la douceur La vibration de l'amour La vibration de la douceur La vibration de l'amour La vibration de l'amour La vibration de l'amour La vibration de la douceur La vibration de l'amour La vibration de l'amour